salam alaykoum alaykouwan alors on est dans une nouvelle séance via la cpc avec un exemple d'application bachin chaufo qui fassent un coup de l'exercice simple de lcpc pour acheter les règles qui sont à respecter le cpc donc on est là l'entreprise de négoce l'alami a réalisé les opérations suivantes elle a vendu des marchandises 120 mille dirhams l'achat de marchandises 93 mille dirhams les charges de personnel 6000 dirhams les charges de l'exercice à dire les 600 dirhams l'achat d'autres charges de l'exploitation 1150 mille dirhams les charges financées 1150 mille dirhams stock flow de l'amma et le stock 10500 mille dirhams chandis et les produits exceptionnels 9900 mille dirhams les charges exceptionnelles 4500 mille dirhams et établir le cpc alors comment je peux savoir où est l'exploitation et où est l'exploitation donc on va mettre en place on va mettre en place dans le plan comptable on va mettre en place dans le plan comptable on va mettre en place on va mettre en place dans l'exploitation dans l'exploitation et qui est pour la class 6 et la class 7 je suis directement on va dire actuellement la classe 6 et 7 donc on va mettre en place dans la classe 6 et 7 20 c'est quelque chose qui va engendrer une entrée de l'argent donc on va mettre en place liens à la classe 7 donc la classe 7 vendre 2 marchandises c'est ce qui est soit vendre 2 marchandises soit vendre 2 marchandises au Maroc nous vendre 2 marchandises donc il y a un poste rendier il est 711 donc il y a un poste 711 et c'est ce qui est le vendre c'est le produit c'est le produit c'est le produit il y a un poste les achats les achats sont des choses que nous devons écrire le flux automatiquement on va marcher on va marcher la classe 6 on va marcher les achats bien sûr je vais marcher ce n'est pas les achats on va marcher les achats bien sûr ce sont des achats revendus de marchandises et des achats de marchandises et des achats de marchandises ce n'est pas un poste on va faire un入re et donc on va mettre un oui donc c'est le compte 611 vous pouvez retrouver il y a l'image des achats de personnel bien sûr ce sont des charges donc moi IFI demandais charge de personnel quelques teammates et graphiques et les achats charge de personnel charge de personnel charge de personnel rémunération du personnel charge de personnel charge de personnel c'est ce qu'on peut acheter la charge de personnel c'est quel rubrique ? c'est quel post ? 617 on va cliquer sur l'impôt ou tax c'est un peu plus de 660 on va cliquer sur l'impôt ou tax 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 c'est la rubrique et la rubrique c'est la rubrique de la chose si donc dans le marché financière est le stock des stocks il va bien sûr ce n'est pas des charges parce que ce sont des stocks donc c'est pourquoi le stock de l'année a dit un stock initial le stock de la fin de l'année a dit un stock final le stock du début de la netissement un stock initial de la fin de la netissement un stock final d'abord un produit exceptionnel le produit exceptionnel c'est un produit non non courant donc un monsieur la classe 7 le produit non courant finalement produit non courant produit non courant produit non courant produit à avoir le produit non courant ces rubriques comme ce soit tant qu'on a tourné d'un marteau comme ce soit donc ces rubriques donc en dessous d'abord les charges exceptionnel c'est une charge non courante de grand joueur rubrique ça une charge non courante aïe a donc ce rubrique comme ce style bien sûr mais d'un moulin j'ai acheté en septembre et les choses si je suis facile à chercher bien sûr dans lequel on fait un exercice je n'ai pas donné le tout d'un peu je n'ai pas vu le résultat parce qu'on va savoir si on a fait le 20 ou le 17 ou 30 pari c'est qu'on a fait le résultat de l'entreprise parce qu'il est clair d'abord on va essayer de les détaillés fâche qui va respecter à de la structure donc un air en parlant d'une dix ou l'âge sans sauveau le cpc donc bien sûr le cpc et jeter d'interf la fin de l'an de l'année donc d'où cpc au date du bien sur un bureau le cpc au 31 maintenant 12 2020 on a produit et charge on parle de quoi deux montres alors on va commencer à mettre l'aïdorne l'aïdorne ici ici pour voir comment on va commencer alors comme tu t'as l'aïdorne dès qu'on a fait le début de l'aïdorne tu vas faire le produit d'exploitation donc on va mettre 71 on va mettre 71 75 on va mettre 73 614 616 617 617 mais on va mettre 71 711 donc on va mettre 71 on va mettre en avant de marchands donc on va mettre en couleur et on va mettre en couleur vente de marchandises on va mettre en valeur juste pour explication on va mettre 120 voilà 120 donc est-ce qu'on a un autre compte qui commence avec 71 donc on va mettre le total le total le total est-ce qu'on a un autre d'abord après 71 on va nous faire c'est 61 ce qu'on appelle les charges d'exploitation donc les charges d'exploitation ce qui commence avec 61 alors on dit achat de marchandises commence avec 61 on commence avec 61 on dit 61 61 61 c'est bon donc on dit moins 61 c'est quel poste ? 611 on dit 617 616 613 614 donc on va recommencer avec 611 donc le 611 je n'ai rien c'est achat revendu de marchandises je n'ai rien il y a 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 rien le poste 611 il y a c'est achat de marchandises moins la variation de stock l'achat revendu ou consommé il y a achat il y a la variation de stock l'achat revendu ou consommé c'est l'achat moins la variation de stock et ce n'est pas la variation de stock c'est stock final moins stock initial c'est ce qui nous fait dans le cadre c'est le compte de produits et charges dans la page 48 donc nous avons l'achat de marchandises alors nous avons le montant de l'achat 93 000 c'est ce qu'on a ? c'est l'achat de marchandises et ce n'est pas la variation de stock c'est stock final moins stock initial c'est stock de 31 12 moins stock de 1 1 donc nous avons l'achat de marchandises déjà 93 000 moins stock final c'est ce qu'on a ? 700 500 moins stock initial ce qu'on a ? c'est le point de vue c'est le point de vue c'est le point de vue c'est le point de stock final donc nous avons l'achat de exception c'est déjà j'ai fait de l'exercice donc ici nous devons calculer nous devons calculer nous devons calculer donc ici si on veut calculer le résultat nous allons ajouter bien sûr alors nous allons ajouter donc le montant j'ai 85 500 vous voyez c'est le point de vue 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 bien sûr le montant c'est le point de vue c'est le point de vue c'est le point de vue externe nous allons nous faire nous allons 613 qui est le 616 ou le 617 qu'est-ce que le 616 il est juste après 613 614 il est l'impôt et taxes il est 616 je vous entends le montant le impôt et taxes il est égal à combien ? 600 Moura directement 617 Il y a une charge De personnel 617 Il y a un montant De 6000 Donc, on va voir Est-ce qu'on a Bien sûr, plus qu'on travaille Mais on a brouillé Lui se dit ça, qu'est-ce que je vais Je vais la barrer Avec lequel j'ai fini Je vais la barrer Pour ne pas avoir le souci Donc, je vais la barrer Donc, automatiquement Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer Il faut calculer le total Dès la rubrique 61 Donc, tout simplement Rache d'eau 85500 Plus Rache d'eau 1950 Plus 600 Plus 6000 Ils sont plus 6000 Ce qui est égal A 94000 050 Alors, on se trouve Donc, on a essayé On a calculé Ce qu'on appelle Les charges d'exploitation Maintenant, on va passer L'âge On va essayer de calculer Le résultat d'exploitation C'est quoi le résultat C'est quoi le résultat ? C'est le résultat d'exploitation On va passer Les produits d'exploitation Moins les charges d'exploitation Le résultat d'exploitation Il y a 120 000 Il y a 120 000 Qui ont en rouge Moins 94000 050 Alors, ce qui est égal A 25000 950 Bien sûr, c'est plus Donc, on a dit C'est le résultat d'exploitation Après Rendez-vous L'âge Rendez-vous On va passer Les 73 On va passer Le 73 C'est quoi 73 73 Il y a les produits Financiers On va chercher Tout ce qui commence Avec 73 Donc, 75 75 63 Donc, on a rien On n'a rien Qui commence avec 73 Ici Vous l'avez compte Vous lèvez les postes Vous lèvez les rubriques Donc, on a Plus qu'on n'a rien Donc, on a rien Elle dit Elle est égale à combien Elle est égale à 0 Là, on va appliquer Les mêmes formules Après, qu'est-ce qu'on a ? C'est 63 Il y a les charges Financières Je vous fais quelque chose Qui commence avec 63 Donc, 63 maintenant On va essayer De voir On a acheté Quelque chose Qui commence Avec 63 Donc, maintenant Qui commence avec 63 63 Oui Maintenant Les charges financières Qui commencent avec 63 C'est 1350 Donc, maintenant Est égale 1350 Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va calculer Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle C'est la rubrique 83 Les IA Résultats financiers Ce sont les produits financiers Moins les charges Financières Il y en a C'est 0 Moins 1350 Ce qui est égale Moins 1350 Donc, un résultat D'exploitation positive Résultat financier Un résultat négatif Maintenant Qu'est-ce qu'on va calculer ? Ce qu'on appelle Le résultat Courant Donc, c'est 84 C'est quoi le résultat courant ? Le résultat courant C'est le résultat Quel résultat ? C'est le résultat d'exploitation Plus le résultat financier Donc, je vais faire Le résultat d'exploitation On a 25950 Plus le résultat financier On a dit Moins 1350 Donc, ce qu'on va vous donner Il y a maintenant 24600 Donc, c'est le résultat courant D'abord, on va chercher La rubrique 75 Le résultat est produit Non courant On a dit C'est le résultat C'est le résultat 75 Alors, 75 75 75 C'est le résultat déjà fait Ce sont les produits exceptionnels Et ils sont non courants Donc, il y a une Donc, il y a une 9900 Puis, Moins Il y a une rubrique 65 Ce n'est pas forcément Le résultat Il y a une rubrique Donc, il y a une Une expérience Il y a une expérience Il y a une expérience Non courante Bien sûr, on a déjà Comme des charges exceptionnelles Il y a une non courante On a 4500 Donc, on peut calculer On peut calculer Le résultat Non courant C'est-à-dire C'est-à-dire C'est la rubrique C'est-à-dire C'est-à-dire Le produit non courant Moins Les charges Non courantes C'est-à-dire 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 Il y a 9900 Moins Le 4500 Est égal C'est le 5400 C'est plus Maintenant On va passer Au calcul De le résultat Global Brut Ce qu'on appelle Le résultat Avant Impôt Et il y a Ce résultat courant Plus le résultat Non courant Le résultat courant On l'a déjà Calculé C'est 24600 Plus le résultat Non courant Il y a 5400 Donc Ce qui est égal Donc à 30000 Donc Il y a un résultat Il y a 30000 Donc Le résultat Il y a 30000 Le résultat Est égal 30000 Donc le résultat Le résultat est égal 30000 Donc 30000 Inférieur à 300000 Et il y a 30000 Donc le taux de l'IS En vigueur Le taux d'impôt Sur le résultat Il y a 10 pour 10% Donc La brunenne Appliquio Donc 67 Il y a l'impôt Sur le résultat Sur le résultat L'auto On va prendre 30000 On va multiplier Par 10 Pour 100 1 fois 10 Divisé sur Sur 100 Ce qui est égal A combien A 3000 Donc Si on peut calculer Alors Ce qu'on appelle Le résultat Net De l'exercice Résultat Avant Impôt Moins l'impôt Sur le résultat Il y a 30000 De le résultat brut Moins 3000 De l'impôt Ce qui est égal A 27 Donc C'est le résultat Net De l'exercice C'est de la fin De l'année Alors On a présenté D'une manière Simple Le compte De produits Et charges C'est un peu Ce qu'on sait De l'exercice Nous l'ai travaillé Chouïa Parce qu'on a Ou le compte Ce qu'il y a Pour le plan comptable Et qu'on a présenté La structure De l'ECC Alors On a présenté Sous-titrage Aux vidéos Aux vidéos Achor Ma Des exercices Aux bilans Aux CPC Et on va passer Le compte Passez une excellente soirée Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage